nous recevons pour vous ce soir pour l'oeil du coach prudence hermé m&guido prudence m&guido il est donc psychopsychologue psychopsychologue il est bien évidemment consultant en développement personnel et en question de famille révérend prudence m&guido bonsoir à vous merci pour la disponibilité oui merci de l'invitation voilà vous êtes psychopsychologue c'est quoi exactement oui c'est la psychologie en plus de la sociologie naturellement donc c'est plus complet oui c'est plus complet voilà aujourd'hui nous parlerons de comment renforcer le leadership féminin et déjà le leadership comment qu'entend-on pas leadership oui le leadership c'est cette capacité à inspirer la confiance à guider les autres et à les influencer afin qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel donc un leader dans la posture de leadership nous avons des personnes que nous rencontrons oui et nous les influençons nous les guidons nous agissons sur eux pour qu'ils puissent vraiment atteindre leur potentiel pour qu'ils puissent atteindre des résultats dans leur domaine d'activité voilà aujourd'hui nous parlerons spécifiquement du leadership féminin vous savez vous rappelez donc de la thématique retenue pour le wimas pour l'édition 2021 du wimas mais pourquoi cette spécificité du leadership féminin le leadership féminin parce que la femme a été toujours une leader ne nous l'aurons pas sans la femme le monde ne peut exister ce n'est pas pour rien que la rocher fucol de pouvait dire que la femme est une goutte de miel que le ciel a laissé tomber dans le calice de la vie ou en adoucir l'amertume donc ça veut dire que la femme est incontournable et depuis déjà le sa maison la femme est une leader elle a déjà du leadership elle influence son mari elle influence ses enfants elle influence son entourage et maintenant dehors dans son entreprise dans sa profession dans son atelier au marché partout la femme se trouve la femme est leader on doit pouvoir parler du leadership féminin c'est naturel bon parce que j'ai bien l'impression moi personnellement j'ai bien l'impression quand on spécifie le leadership féminin puisqu'on n'entend pas très souvent le leadership masculin on dit leadership mais bon le leadership féminin pour moi ou pour certains c'est une forme de discrimination non ce n'est pas une discrimination parce que beaucoup d'hommes ont toujours cru que parce qu'on les a appelé le chef parce que la parole de dieu a dit que c'est l'homme qui est le chef du foyer tout à fait donc tout revient à l'homme c'est l'homme qui doit pouvoir sortir pour amener la nourriture c'est pourquoi dans le fond le vrai fond du daomé on dit sunu glekbenu donc voilà et yonu kwesi donc sunu glekbenu là ça veut dire l'homme qui sort pour ramener le pain mais la femme qui est dans la maison qui s'occupe seulement de tout ce qui concerne la vie dans la maison et maintenant il va falloir que ça change parce que la femme n'est pas seulement de la maison la femme doit aussi produire et amener aussi des ressources dans son foyer donc c'est pour cela qu'on spécifie un peu pour permettre quand même aux femmes de se retrouver et aussi dit aux hommes qui sont des féodaux alors laisser la liberté à la femme alors de produits aussi et de ramener beaucoup de choses pour que le foyer soit plus à l'aise quand avant d'aborder l'intitulé de notre discussion révérend prudence aimée guido dites nous concrètement qu'observez vous depuis quelques années bien d'années en ce qui concerne le leadership féminin est ce que de plus en plus les femmes dans nos sociétés s'affirment oui de plus en plus les femmes ont commencé pas s'affirmer parce qu'il ya de cela beaucoup d'années c'était difficile pour les femmes de s'affirmer parce que l'éducation même reçu fait que les femmes n'arrivaient pas s'affirmer parce que beaucoup de parents n'acceptaient pas que leur enfant fille aille à l'école comme le garçon on maintenait la fille à la maison c'est pour l'envoi un apprentissage c'est pour lui donner un petit commerce et c'est le garçon seul qu'on suit pour qu'il ait des diplômes mais de plus en plus ça a commencé par changer et il va falloir vraiment travailler dans ce sens parce que le leadership féminin est un leadership vraiment encouragé parce que lorsque la femme est leader quelque part ça donne beaucoup de bien ça aide la société ça aide le développement plus que l'homme on va en parler tout à l'heure tout à fait maintenant on aborde notre thématique comment renforcer le leadership féminin ou renforcer le leadership féminin il va falloir vraiment aider la femme aider la femme parce que c'est très important il faut d'abord que la femme elle-même comprenne qui elle est parce que si je me réfère à la parole de dieu dans proverbes le chapitre 14 le verset 1 la parole de dieu nous dit que la femme sage bâtit sa maison mais la femme est insensée la renverse de ses propres mains on n'a pas parlé de l'homme mais on a parlé de la femme donc lorsqu'on parle de maison on parle de ses besoins fondamentaux on parle de beaucoup de choses maintenant pour renforcer le leadership féminin je vais d'abord m'adresser directement aux femmes parce que c'est elles qui sont au centre de ce thème parce que c'est très important qu'elles-mêmes sachent qui elles sont ce qu'elles doivent faire pour que le leadership dont nous sommes en train de parler puisse vraiment être renforcée je voudrais emprunter les huit leçons de leadership du feu n'est seulement des là n'est seulement des là alors disait dans sa première leçon de leadership que le courage n'est pas l'absence de peur c'est inspirer les autres à la dépasser nous savons que le son parle de peur de panique alors les femmes sont au centre de beaucoup de choses un peu de choses elles commencent à paniquer pour que le leadership soit vraiment féminin le leadership féminin soit renforcé il va falloir que la femme commence par dépasser ses peurs il va falloir que la femme on puisse inspirer les autres que ce soit dans l'entreprise que ce soit dans sa maison que ce soit en politique que ce soit dans les affaires alors que la femme commence par inspirer son entourage ses collaborateurs à dépasser leur peur et à pouvoir agir avec un courage parce que quand on a peur on fait pas toujours bien les choses on ne fait même rien de bien parce que lorsque la peur rien quelque part la foi n'est pas là la force n'est pas là l'énergie n'est pas là et on arrive à à rien deuxième leçon de leadership du feu président n'est seulement de là il disait que diriger depuis le front mais ne laissez jamais votre base à l'arrière diriger depuis le fond mais ne laissez pas votre base à l'arrière parce que c'est ça qui vous soutient voilà parce que le vrai problème de beaucoup de femmes et pourquoi la femme a de problème dans son leadership c'est que en devenant diplômée en ayant un bon poste dans l'esprit du pouvoir la femme oublie qu'elle est toujours une femme et qu'elle doit être soumise à son mari même si ce mari est un mécanicien même si ce mari est au bas de la société la femme ne doit pas oublier qu'elle est une mère et qu'elle a toujours éduqué des enfants donc elle doit diriger de son entreprise du dehors mais elle ne doit pas oublier la base qui est son foyer naturellement donc c'est très important pour que le leadership féminin soit renforcé sinon il y aura des empêchements il y aura des goulots d'étranglement il y aura des obstacles et ce leadership aura des problèmes parce que quand votre famille vous soutient voilà c'est toujours mieux lorsque le mari soutient lorsque la famille soutient la femme est capable de grandes choses de miracles troisième leçon de leadership alors de ce président n'est seulement de là que nous connaissons bien alors c'est que diriger depuis l'arrière et laisser croire aux autres qui sont à l'avant le vrai leader c'est celui-là qui inspire les gens à faire ce n'est pas à lui-même de faire non il est derrière il pousse les gens à faire donc si la femme veut vraiment réussir que la femme donne l'impression aux hommes qui l'entourent que c'est eux qui font et ces hommes l'avons toujours travaillé à ce que le leadership féminin soit toujours un leadership qui aille de l'avant tout à fait parce que nos présentaires sociologiques font que voilà si c'est toujours la femme qui est sous les projecteurs on a une certaine appréhension et ça ne va pas elle est trop orgueilleuse que elle est qui c'est quoi elle se prend pour qui non on ne doit pas ça ne doit pas être comme ça donc pour renforcer ce leadership là quatrième leçon d'un seul mandela disait connaissez votre ennemi et sachez son sport favori donc il faut apprendre la langue de son ennemi faut connaître la langue de son ennemi il est temps que la femme lorsqu'elle veut avoir un leadership qui doit progresser qui doit avoir sa place dans la société puisse aussi apprendre le langage du domaine dans lequel elle se trouve si c'est en politique il ya un langage il ya des courbes il ya des signes en politique et ça permet aux politiciens de se comprendre si c'est dans les affaires la même chose partout où la femme se trouve elle ne doit pas se dit non moi je suis cesse faible je suis une femme non elle doit aussi pouvoir prendre alors le langage de ce milieu là pour pouvoir influencer pour pouvoir avoir une leadership très fort un leadership gagnant pour renforcer son leadership féminin cinquième leçon garder vos ennemis près de vous et vos rivaux encore plus près la femme ne doit pas oublier que partout elle est elle a des concurrents je n'ai pas dit concurrente d'abord j'ai dit concurrent parce que tous les hommes qui sont autour d'elle se disent non est-ce que c'est une femme qui va nous diriger pourquoi c'est une femme qui va nous diriger ah non 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 j'ai aussi une femme chez moi et moi je suis son chef ce n'est pas ici qu'une femme va me diriger et là la femme leader doit faire attention doit être très proche de ces personnes là de ces rivaux là pour mieux les comprendre pour mieux travailler avec eux pour leur donner l'apparence que c'est eux qui sont en train de faire pour mieux les aimer pour avoir vraiment de l'empathie vis-à-vis d'eux et tout ça et ça marche ça et c'est ces personnes là qui seront les premières à défendre cette femme justement parce que je le disais tantôt la femme est une mère elle sait prendre l'homme l'homme est toujours un bébé un gros bébé et lorsque la femme sait manager l'homme non l'homme est là pour travailler au fait pour la femme et aussi elle doit faire attention aussi à ses concurrentes à ses collègues femmes qui veulent aussi sa place et donc c'est très important de garder ses amis près et aussi ses rivaux encore plus près sixième leçon de feu président n'est seulement de là c'est soigner l'apparence et n'oubliez pas de sourire les problèmes de la vie de la femme ne doit pas affecter et infecter sa vie et son leadership au point qu'elle vient au bureau pour pleurer pour pleurer non elle est leader et lorsqu'elle est au bureau lorsqu'elle est dans ses affaires lorsqu'elle est dans le domaine de son leadership elle doit pouvoir s'affirmer et elle doit pouvoir aussi vraiment régler son apparence pour pouvoir se faire respecter tout à fait parce que on voudrait avoir quand même des responsables forts voilà donc se faire respecter mais tout en gardant le sourire parce que le sourire a toujours fait du bien ça a toujours détendu l'atmosphère ça a toujours amené le bien vers celui qui sourit parce que personne n'aime une personne qui renfreut toujours la même cette personne n'est pas approchable donc il faut que alors dans son leadership féminin la femme puisse attirer les gens vers elle c'est ça là qui lui permettra de les influencer à pouvoir atteindre leur plein potentiel septième leçon c'est que rien n'est noir ou blanc il ne faudrait pas que on puisse se tirer on dit non moi c'est ce que je comprends donc c'est comme ça non il faut toujours analyser il faut toujours faire la synthèse des choses il ne faut pas rester seulement dans la thèse ou dans l'antithèse et trancher c'est fini non faut toujours être ouvert à d'autres possibilités et pouvoir raisonner analyser et amener les autres vraiment à voir la vérité que nous avons donc c'est très important dans le leadership féminin huitième leçon pour finir alors c'est parti c'est aussi dirigé à partir c'est aussi dirigé et ça là nous le savons de ce président mais seulement de là qui est parti à un moment donné on ne s'attendait pas alors qu'il avait la possibilité de revenir donc attention à ces femmes là qui sont dans le leadership et qui lorsque la nuit et se lève lorsque je parle biblique ou quoi on continue d'être là lorsque la nuit s'élève le peu d'israël se levait aussi et suivait la nuit dans le désert simplement ça veut dire que le temps de partie est là mais il faut pas s'accrocher vous dit non je vais pas parti malgré la santé malgré que le travail est fini on a fini d'influencer les gens la vision est finie n'y a plus rien à faire mais on reste on veut démarrer on dit je vais pas laisser ma place non il faut que ça puisse commencer par changer surtout dans le leadership pas féminin vraiment merci beaucoup révérend prudence aimé guido pour ses leçons donc vous retenez chez amis téléspectateurs ou chez femmes chez brave amazon vous retenez donc c'est oui le sont que nous tirons de feu président nelson mandela que notre personne ressource a bien partagé avec nous si vous avez un message à l'endroit des femmes béninoises que serait ce message oui je voudrais dire à toutes les femmes béninoises africaines et dans le monde entier que il est temps maintenant que la femme commence par pouvoir se prendre en charge parce que beaucoup de femmes n'ont pas compris le message de dieu lorsque dieu disait femme soit soumise elles ont cru que c'est parce qu'elles sont faibles elles ne peuvent rien non c'est parce que la femme est un bulldozer parce que la femme est la dernière créature de dieu au fait et lorsque un créateur veut créer un dernier article avant d'arrêter son travail alors il crée un chef d'oeuvre il met toute sa grâce il met toute sa force il met toute sa beauté il met toute sa capacité dans ce chef d'oeuvre et c'est ce que tu as fait de la femme dont la femme est capable de beaucoup de choses et lorsqu'on dit femme soit soumise c'est parce que si la femme n'est pas soumise si elle ne fait pas preuve de calme de patience d'intelligence de sagesse alors non seulement elle va détruire sa propre vie elle va détruire la vie de son mari elle va détruire la vie de ses enfants elle va détruire la vie de la nation parce que la femme elle n'est pas n'importe qui et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de parler du leadership au féminin il faut que la femme elle même puisse y croire et commencer par travailler dans ce sens là pour ne pas se laisser dominer par les hommes dans une salle de classe il faut que la femme puisse aussi travailler et être la première de la classe pourquoi ne pas avoir rien que des filles à l'école aujourd'hui qui sont les premières de nos classes que ce soit l'examen que ce soit partout dans la vie il est temps que ça commence à pas changer mais il ne faut pas aussi oublier qui elles sont parce que elles sont femmes très bien merci à vous révérend prudence mais guido vous êtes psycho sociologue consultant en développement personnel et en question de famille merci donc pour cette discussion enrichissante nous aurons d'autres occasions sur moi vous retrouvez bien évidemment merci